Je suis baptisé. C'est ce que Luther, chers frères et sœurs, est censé avoir affirmé à maintes reprises chaque fois que le diable le tentait. Je suis baptisé. Car comme pour Luther, le baptême est avant tout une promesse qui vaut pour chacune et chacun d'entre nous. Et elle vaut à chaque moment de notre vie. Et donc aussi, et peut-être surtout, ici et maintenant. Ton baptême, Altair, est une promesse qui t'est adressée aujourd'hui et qui vaudra tout au long de ta vie. Mais c'est aussi une façon pour Dieu de nous rappeler à nous tous que nous sommes toutes et tous porteurs de cette promesse de Dieu pour nous. Bien sûr, cette promesse n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Et elle n'est pas non plus la même à mesure que nous progressons dans l'existence. C'est une erreur bien trop répandue que de penser que notre vie serait au fond écrite à l'avance. Que Dieu aurait un plan, comme on aime à l'affirmer, non sans orgueil, dans certains milieux religieux. L'histoire du songe de Joseph, qu'Altair a choisi pour être notre lecture biblique aujourd'hui, constitue un démenti parfait de cette vision des choses. Ce que nous montre le récit de la vie de Joseph, c'est que nous ne pouvons rien prédire, rien prévoir. Et j'aurais envie de vous dire, tant mieux. Les frères de Joseph réagissent en fonction de leurs intérêts du moment lorsqu'ils interprètent ces songes selon une logique qui est la leur, mais qui n'est ni celle de la vie, ni celle de Dieu. L'avenir est ouvert. Et il est ouvert précisément parce qu'il se trouve entre les mains de Dieu. Pour celui qui lit le récit des deux songes que Joseph rapporte à ses frères et à son père, il peut sembler clair en effet que l'interprétation que ces derniers en donnent est la bonne, même si celle-ci n'est guère bienveillante. Mais ce serait oublier que Joseph, lui, ne donne pas d'interprétation à ses deux rêves. Il ne fait que les garder en lui et les porter ensuite à travers les nombreuses années qui le séparent de leur accomplissement en Égypte. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que rien ne semblait annoncer la réalisation de ces deux songes. Au contraire, ce sont justement ses rêves qui sont cause de son malheur. Voici l'homme au songe, voici le rêveur qui arrive. C'est ce que lui lancent ses frères au moment de le jeter dans une citerne. La progression de sa vie semble donc non seulement contredire la promesse qui est attachée à ses rêves, mais constituer la cause même de ses malheurs. Pourtant Joseph, lui, ne cesse de porter en lui ses rêves, de rester un rêveur, et il porte avec eux la présence de Dieu à chacun de ses pas. L'éternel fut avec Joseph. Cette phrase revient souvent au long du récit de la vie de Joseph tel que le rapporte la Genèse. Qui fait ce constat ? Le narrateur, soucieux de nous montrer que Dieu avait, dès le début, un plan ? Ou ne serait-ce pas plutôt Joseph lui-même, toujours habité par son rêve et par le sens réel de celui-ci ? Non pas le sens précis, quasi divinatoire de ses visions, mais le fait que celle-ci l'invite d'abord à confesser que quoi qu'il arrive, Dieu est là. C'est bien le sens que revêt pour nous notre baptême. Il ne nous garantit pas que nous n'aurons pas à traverser des épreuves, à affronter des tempêtes et à éprouver du découragement. Mais il nous rappelle que même au cœur de la souffrance, même au tréfonds de nos petites citernes à nous, Dieu est et reste avec nous. Ce que l'histoire de Joseph nous apprend, c'est donc que nous ne sommes pas seuls, qu'il y aura toujours ce rocher auquel nous accrocher. Ce que l'histoire de Joseph nous enseigne aussi, c'est en définitive le sens même de l'évangile et donc du baptême. Rapprochement hasardeux, me direz-vous. Eh bien, je ne le crois pas. Car la présence de Dieu tout au long de notre vie est précisément ce que le Jésus de l'évangile de Matthieu donne à ses disciples au moment de les envoyer de par le monde, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure au moment du baptême d'Altaïr. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le renseignant a gardé tout ce que je vous ai annoncé. « Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Joseph, donc, ne donne pas de sens à ses rêves. Il ne spécule pas sur l'avenir. C'est d'ailleurs ce qu'il rétorquera au grand échançon au moment où celui-ci lui demande en quelque sorte de jouer au docteur Freud. « Les interprétations des rêves n'appartiennent-elles pas à Dieu seul ? » lui demande Joseph. Certes, Joseph finira par interpréter les songes du grand échançon, puis du pharaon. Reste que ces interprétations, Joseph les place d'abord et avant tout sous ce que Calvin aurait appelé la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui, à la fin, fournira l'interprétation de nos rêves. Et il ne nous appartient pas de le faire nous-mêmes, mais de rester attachés simplement à sa présence au cœur de nos vies. C'est peut-être d'ailleurs le sens des mots liés à la réaction de Jacob aux deux rêves de son fils. Son père garda le souvenir de ces événements. Ce même Jacob, qui au soir de sa vie, retrouvant son fils, lui déclarera « Je ne croyais plus voir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir ta descendance. » Jacob, toujours lui, qui en mourant, rappellera à Joseph et aux enfants de ce dernier « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. » Oui, Jacob n'est pas sans tort, mais sa grandeur réside justement ici, dans son humilité et sa capacité à reconnaître que non seulement Dieu ne l'a pas abandonné, mais qu'il l'a comblé au-delà de ses espérances, qui lui a en quelque sorte réservé de bonnes surprises. Alors, cher Altair, j'aimerais finir par une petite recommandation. C'est un peu le défaut des adultes, je sais, tu m'en excuseras. Mais une recommandation qui vaut aussi pour chacune et chacun d'entre nous, petit ou grand. « Laisse-toi surprendre. Garde l'esprit grand ouvert sur le monde. Sois à l'affût. » Et toutes et tous, saisissons les signes d'espérance que la vie nous donne et qui nous manifestent la présence de Dieu. Même si la vie n'est pas rose, il y aura toujours quelqu'un pour nous sourire. Il y aura toujours un ami pour nous accueillir, une main pour nous ressaisir au moment de chuter. Oui, Dieu est là et nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Oui, Altair, la vie est pleine de surprises. Alors guette-les, saisis-les. Oui, Altair, la vie est pleine de surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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